What ? Quoi ? C'est bien ce qu'il me semblait, il y avait un espèce de truc qui flottait là. Oh j'ai des frissons au bordel, j'ai des frissons. Coucou les copineaux, bienvenue sur le grenier de l'étrange et sur ce nouveau jeu qui s'appelle The Windows Are Gone. Les fenêtres ont disparu, voilà, c'est un peu embêtant. Ce jeu est gratuit sur Steam si vous voulez le test, mais en attendant on va voir ce que ça donne, c'est parti. Je n'ai même pas cliqué sur Start, j'ai cliqué à côté, ça lance le jeu. Bon, ok, on est parti de toute façon. Dans mes rêves, je vois cette maison. Charmante, j'allais dire petite maison, mais non, grande maison. Pour l'instant, pas de soucis, ça a l'air sympa. Je la sens m'appeler. Ça c'est moins normal déjà. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à une période, il y a eu énormément de films d'horreur qui commençaient comme ça. C'était une famille qui emménageait dans une nouvelle maison, hantée tant qu'à faire. Depuis l'accident. Mais c'est un peu comme tous les clichés des films d'horreur, moi ça ne me dérange pas en vrai. C'est pour ça que j'aime Paranormal Activity en vrai. C'est vraiment un scénario hyper convenu quand on regarde Paranormal Activity, mais moi ça me va. Franchement, j'aime bien le petit côté classique. Peu importe ce que je fasse, je ne peux pas m'empêcher de penser à cette maison, à Mariana. Mariana, j'imagine que c'est la ville, du coup. Que je ne connais pas du tout, je ne sais pas. J'imagine que ça doit être aux Etats-Unis. Alors, j'ai répondu à son appel. The Windows are gone. Les fenêtres ont disparu. C'est un peu embêtant. Si vous emménagez dans une maison et que les fenêtres ont disparu, ça fait monter le budget déjà. Coucou chéri, comment est-ce que tu tiens le coup ? Ah, tu sais, je vis au jour le jour. Comment étaient les funérailles ? Super joyeuse. J'aurais aimé être là pour toi. Je n'y suis pas allé. Je ne pouvais pas le faire. Je comprends. Elle aurait compris aussi. Tu le sais, n'est-ce pas ? Ouais. Et ta nouvelle maison, c'est à Mariana, n'est-ce pas ? C'est assez loin de chez nous. Ouais. Je suis en route, là, en fait. Je t'enverrai un message quand j'arriverai. Ok. Sois prudent sur la route. Je t'aime. Nous y voilà, cette maison à Mariana. Alors, vous remarquerez qu'on fait des jeux très rétro en ce moment, mais je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit qu'on allait se lancer un peu dans plus de jeux indés. Et qui dit jeux indés, en général, dans les jeux d'horreur, dit très souvent graphisme un peu rétro, mais c'est sympa. Les contrôles sont sympas. J'aime bien. C'est bien réalisé. Alors, tab pour prendre notre téléphone. Oh, le joli Nokia 3310. C'est ça, 3310 ? De maman à toi. Ok. Sois prudent sur la route. Je t'aime. Ok, donc... Ok, c'est des SMS. Ah ouais, ça ne nous rajeunit pas, tout ça. Dis donc. Et ça ? Le son, quand on quitte le menu, j'ai l'impression que c'est le son... De la Playstation 1. Mais je ne suis pas sûr. Ah. M pour voir la map de la maison. Euh, ok. Ok, c'est pas mal, ça, dis donc. Oh, ok. Il y a une cave qui serait, a priori... Non, ça ne doit pas être forcément représentatif de l'endroit où elle se trouve. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'elle est là, la cave. Ok. C'est bon. C'est relaxant pour l'instant. Mais j'aime bien, ouais, ce genre de... On va faire un peu le tour. Enfin, j'aime bien ce genre de... De... De début d'histoire qui commence assez lentement. Et... C'est pour ça que j'aime bien les films d'horreur qui commencent comme ça. Genre une famille qui emménage dans une maison, dans un nouveau bled. C'est le début d'ailleurs de... D'American Horror Story saison 1. C'est le début de Sinister. De La Maison du Diable. Enfin, énormément de... Énormément de... Énormément d'histoires, en fait. Énormément de séries et de films. Ah. Une cassette. VHS. Cassette numéro 1. Ma famille. Je pourrais probablement... La mettre dans un magnétoscope et... Et la lire. Ok. Est-ce que ça va tourner en mode... Found Footage ? Oh, j'adore l'ambiance. Enfin, il n'y en a pas justement, il n'y a pas de musique mais... Il y a juste le bruit de nos pas dans cette maison vide. Donc si j'ai bien compris, on vient de perdre notre femme. Je pense. Et on emménage tout seul dans cette maison là. Mauvais... Mauvais call. Ah, je le dis tout de suite, mauvais call. C'est pas parce que je sais que c'est un jeu d'horreur mais là... Ok. Bon là, là c'est une sortie au cas où. Une sortie... J'aime pas le grincement de cette porte. C'est une sortie d'urgence. Je fais un peu le tour, écoutez. Comme il est de bon ton quand on emménage dans une maison. Ça me fait terriblement penser. Je sais pas si c'est le papier peint ou quoi. Mais ça me fait penser genre le... Sur PS1 justement. Genre les... Le premier Tomb Raider je crois. Ceux qui connaîtront... Connaîtront hein, n'est-ce pas ? Ça me fait penser à la maison de Lara. Et je m'en rappelle, je passais tellement de temps... Dedans... Ok d'accord, on ira plus tard. Je passais tellement de temps dans cette maison. Et ouais, bah c'était les graphismes PS1, un peu comme ça quoi. Et puis... Ah. Cette porte est verrouillée pour quelque raison que ce soit. Je me demande si la clé est quelque part dans la maison. Ah. Mais euh... Et est-ce que c'est la deuxième porte rouge ? Non, ok, c'est pas... Les portes rouges ne sont pas forcément verrouillées. Un petit bureau, sympa. Sympa, sympa. Ça manque juste un petit ordinateur. Un peu d'éclairage, sympa. Tiens d'ailleurs, est-ce qu'on peut allumer les lumières ? Non. Et ouais, j'avais passé tellement de temps. Je crois que 50% du jeu dans la maison de Lara à explorer et tout. Parce qu'il y avait des secrets. Et surtout, à essayer de... D'enfermer le majordome dans... Pas dans la cave, mais dans la chambre froide. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a tous fait. J'ai été rassuré en voyant des vidéos sur YouTube d'autres gars qui faisaient ça. Je me suis dit, non ça va, du coup je n'étais pas un psychopathe. Oh, sympa. Alors là, la porte est ouverte. C'est la seule porte ouverte de la maison, étonnamment. Par contre, clairement, les douches comme ça, là, va y avoir... Alors, il n'y a pas de rideau. Mais il va y avoir un délire en mode, on va attendre un bruit dans la maison et puis... Puis voilà. J'ai l'impression, en fait, l'exploration, elle est censée se faire quand on apporte les cartons du camion. Mais bon, pour l'instant, ce jeu promet, alors je sais bien... Ok, on peut courir, on peut courir très vite, pour une fois. Pour une fois, ce n'est pas un sprint de... Pour une fois, ce n'est pas un sprint d'asthmatique. Je vais voir où est-ce que... Comment ça se passe. Ok, alors... Ce carton a écrit dessus la chambre principale en haut. Ah, ok. Ah oui, il y a plusieurs options sur chaque objet. C'est bien foutu, ça, quand même. Alors, du coup, ça, ça va là-haut. Par contre, j'aime bien comment on tient le carton à bout de bras, vraiment, littéralement, on pourrait... Ah non, ça ne passe pas. Mais du coup, ouais, j'allais dire... Je vais... Alors, attendez, la chambre, elle est là. Il y a une deuxième chambre, d'ailleurs, non, je ne crois pas. Inspecter... Ok, d'accord, c'est juste... On peut juste lire ce qu'il y a écrit dessus pour l'instant. J'imagine qu'on pourra les... Qu'on pourra les déballer une fois qu'ils seront tous... Qu'ils seront tous dans la maison. Et... Ouais, pour l'instant, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais... Vous avez entendu, non ? Ok, non, j'ai entendu un... J'ai entendu des pas. Peut-être des lapins, après tout. Inspecter... Ah, chambre d'invités, donc il y a une deuxième chambre. Ah, je crois qu'on n'a pas été par là, en fait, à gauche. Quand on monte les escaliers à gauche. Ouais, j'adore, en fait, je crois que c'est vraiment... Les jeux d'horreur et même les histoires, en général, qui commencent très très lentement, comme ça. Je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment génial. D'ailleurs, ça me rappelle un... Attendez, par contre... Ok. Non, pas là, du coup. Ça me rappelle... Ah oui, il est déjà plus petit. Ça me rappelle un jeu que j'ai toujours voulu faire sur la chaîne. Qui s'appelle Scratches. Alors, c'est un jeu en point and click. Qui date... Qui date vraiment... Je crois qu'il est sorti en 2006. J'y avais joué en 2007, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ouais, ça fait... Ah, ça va me faire mal de dire ça, mais ça fait 18 ans qu'il est sorti. Et ouais. Et ouais. Coup de vieux. Esquive. Mais... Ouais, ouais, non, mais là, gros coup de vieux, quoi. Ok. Tout d'un coup, la musique qui décide de se lancer. Donc, oui. Donc, apparemment, on a perdu notre femme. Tout ça, tout ça. On n'est même pas allé au funérail. Alors, salon. J'imagine que c'est là, tout de suite. Par contre, il y a un truc que je n'aime pas dans le... Vous me direz, mais dans la disposition de cette maison... C'est d'avoir le coin où on se relaxe, logiquement et tout, après une longue journée ou pas. Directement près de la porte d'entrée. Et genre, en fait, dos à la fenêtre. N'importe qui arrive peut nous regarder. Bon, là, ça ne marche pas, mais peut nous regarder et regarder ce qu'on regarde à la télé aussi. Mais du coup, ouais, je n'aime pas du tout. Le genre de maison qui est configurée comme ça, pour moi, les chambres doivent être idéalement à l'étage. Si la maison a un étage. Je ne suis pas allé à la cave, d'ailleurs, pour l'instant. Et... Ok, chambre d'invité, encore. Musique, très jolie musique mélancolique, d'ailleurs. Et le salon doit être aussi plus reculé. Pas dans l'entrée, quoi. Pas dans l'entrée, parce que... Ah, je ne sais pas, c'est... C'est peut-être mon côté feng shui qui parle, amateur de feng shui, mais non. Non, mais sérieusement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est juste moi, ou si vous aussi, vous aimez bien voir votre petit coin tranquille au fond de la maison. Voilà, ça me paraît... Ça me paraît essentiel, peut-être. On va peut-être regarder la VHS, après. En espérant que ça ne nous fasse pas le coup de certains jeux, vous savez, où... J'ai l'impression que vous me voyez un peu décalé, comme ça, parce que je parle avec le micro, comme ça. J'ai l'impression que... J'ai l'impression... Enfin, j'espère que le jeu ne va pas nous faire genre... Bon, on a fini de porter tous les cartons. Ah, le... Alors ça, c'est le bureau en bas. Enfin, en bas des escaliers, est-ce que c'est dans la cave ? Non, je pense pas. Après, j'ai pas vu de bureau. Ah bah si, attendez, attendez, non, il n'y a pas de bureau. Si, il y a un bureau. Si, 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 c'est par là. Non, c'est pas par là. Là, c'est la cave. On va bien être obligé d'y aller, de toute façon, on est d'accord. Et j'ai perdu ce que j'allais dire. C'est le genre de truc qui m'énerve quand je revois mes enregistrements. Et que je suis en train de dire un truc, et puis... Attendez, je ne sais pas. Hop, on va mettre ça là. Ah, mais là, à l'avantage, on prend d'autres temps. Enfin, je suis un peu comme ça, moi. Vous savez quoi ? Genre lors des déménagements, ou... Par exemple, quand... Quand j'aime bien faire que... Il y a eu un bruit, là. Là, je n'ai pas rêvé. J'augmente un peu le son pour être sûr, mais là, il y a eu un bruit. Alors franchement, si c'est le cas, c'est tellement subtil. C'est tellement subtil qu'au final, bah... J'ai presque un doute. Je me dis, est-ce que c'est moi qui ai rêvé ? Vraiment, il y a eu un bruit dans la maison. Mais c'est exactement comme ça se passerait en vrai, en fait. Surtout, vous arrivez seul dans une maison avec certainement du bois qui craque et tout. Ben... Ben, c'est ce qui se passerait. Et franchement, là, s'ils arrivent à rendre cette ambiance-là, c'est génial, je trouve. Ok. Chambre du haut. Et oui, donc, je disais, j'aime beaucoup les petits projets, vous savez, do it yourself et tout, il faut bricoler, des petits trucs. Récemment, je me suis mis à la simulation automobile. Ne rigolez pas. Et donc, du coup, bah, j'adapte, j'ai un volant avec des pédales, et j'adapte un peu tout ça, je bricole un peu dessus pour les rendre meilleurs. Et j'aime bien faire ce genre de petits bricolages. Par contre, je prends mon temps. Je suis le genre à... Je suis le genre à monter un truc pendant dix minutes, faire une pause, regarder les bras croisés, et me dire, bon, j'ai bien bossé, maintenant, je vais me faire un petit sandwich. Je vais boire un petit coca. Ou alors, je vais me... Enfin, je ne sais pas pourquoi je dis. Ou alors, tout simplement, en regardant un animé, par exemple. Voilà. Ah, je suis très lent. Et quand je code, c'est exactement pareil. C'est un peu mon souci, d'ailleurs. Alors, couloir principal. Couloir principal, j'imagine que c'est... Couloir principal là, non ? C'est ça ? On y a été par là ? Oui, c'est la cuisine. Oui, oui, on y a été par là. On y a été. Attendez, est-ce qu'on pourrait poser ça n'importe où ? Non, je ne crois pas. Après, le couloir principal, c'est ça. Mais je ne vois pas pourquoi est-ce que je voudrais... Ah, c'est le bois qui craque. Là, pour le coup, c'est le bois qui a craqué. Ah non, all way, je pense que ça ne veut pas forcément dire couloir. C'est peut-être juste l'entrée, à mon avis. Bon. Elle est balèze, quand même, comme maison. Franchement, honnêtement, quand j'étais plus jeune, je rêvais... Alors, salle de stockage du haut. Quand j'étais plus jeune, je rêvais d'avoir une maison... D'avoir une maison comme ça, grande. Je me disais, même si je suis tout seul, ce n'est pas grave. Genre, plus c'est grand, mieux c'est, quoi. Enfin, je veux dire, qui peut le plus, peut le moins. Voilà. Des mesures, quoi. C'est vrai que je n'y suis pas allé, ça doit être clair, je pense. Je ne suis pas allé ici. Ouais, c'est ça. Et je me disais, ben, ce n'est pas grave. Tout seul, dans une grande maison et tout, c'est cool. En fait, non. Pas du tout, non. Maintenant, je m'aperçois que... Non. Ce n'est pas forcément une bonne idée. Et je pense qu'on va... Je pense qu'on va vite le voir. Alors, ça se trouve, c'est peut-être un jeu normal. Il n'y a peut-être pas du tout d'éléments d'horreur. Genre, on va juste vivre notre petite vie. J'allais dire à la ferme. Mais non, pas à la ferme, mais... C'est un peu rural, quand même. Le numéro de la maison, 6675. Bon. Oui. Vite fait. Je ne pense pas qu'il y ait 674 autres maisons dans le quartier, quoi. Salle de bain du bas. C'est bien parce que ça me familiarise un peu avec l'agencement. Et ce n'est pas si facile que ça. Ça aurait été un bon jeu à faire en live, ça. Mais bon, les lives, on va attendre un peu. On va attendre que je sois... Que je sois bien calé niveau rythme. On va faire ça pas à pas. Ah, bordel. Oh, il m'a fait peur. Coucou, vous devez être notre nouveau voisin. Alors oui, ou alors je... Oui, je suppose que oui. Est-ce que vous vivez pas loin ? On ne va pas avoir une réponse aussi chelou que ça, quand même. On va dire oui. Ah, adorable. Elle fait une pause très étrange pendant une seconde. Alors, on ne dit rien, du coup. Bienvenue, bienvenue. Mariana est une ville magnifique. Plein de gens formidables. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Vous avez l'air familière. Est-ce que je vous connais ? Ou alors, est-ce que je peux vous aider avec quoi que ce soit, madame ? Ouais, ça, c'est l'histoire de dire, bon, cassez-vous maintenant. En vrai, j'aimerais bien dire ça. Parce que j'aime bien, genre, quand je fais un truc que personne ne me dérange. Mais je vais lui demander quand même d'en dire un peu plus. Eh bien, Mariana est une petite ville tranquille. Mais elle est pleine de splendeur. Oh, oui. Soyez sûr de... Visitez le parc Araocarias. Araocarias ? Quand vous aurez l'opportunité, il y a des jolis arbres. Alors, le nom Araocarias, ça me fait penser presque à un mot brésilien, peut-être. Enfin, un bon portugais, du coup. Mais ça voudrait dire qu'on est au Brésil, non ? Je ne sais pas. Aussi, les gens ici sont connus pour leur amabilité. Enfin, dans tous les cas, j'espère que vous comprenez que nous sommes fiers de nos traditions. S'il vous plaît, ne nous embarrassez pas avec vos différences. Ça veut dire quoi, ça ? Ok, on va lui demander si on la connaît. Vous m'avez l'air familière, est-ce que je vous connais ? Oh, je ne suis pas sûr. Peut-être ? Vous savez ce qu'on dit, le monde est petit et tout. Enfin, dans tous les cas, on se connaît maintenant, n'est-ce pas ? Ok, on va continuer. Eh bien, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que la maison a été achetée et que le nouveau propriétaire serait ici aujourd'hui. Alors, je vous ai cuisiné quelque chose de spécial comme cadeau de bienvenue. Oh, merci. C'est vraiment très gentil de votre part. Il ne fallait pas. Ah, vous êtes arrivé assez vite, hein ? Ah, je vais dire... Oh, merci. Je pense que vous allez adorer ça. Je l'ai laissé dans votre cuisine. Vous êtes rentré dans la maison ? Ou alors, attendez, excusez-moi. Vous êtes rentré dans la maison ? Oh, ne vous inquiétez pas, mon cher. Je connais cette maison comme ma poche. Vous connaissez cette maison ? Cette maison a beaucoup d'histoire. Elle est vraiment unique. Dans un sens, je pense que vous la connaissez aussi. Chaque recoin, chaque ombre vous semble familière, n'est-ce pas ? Dans tous les cas, vous vous y habiturez assez vite. Ok. Bref, rendez-moi service, mon cher. Et essayez ces pâtisseries que je vous ai faites. Je suis sûr que vous allez les adorer. Ok, s'il vous plaît, je... Restez ici, par contre, cette fois. Ok. Elle acquiesce et sourit. On quitte la conversation. Je n'ai pas envie qu'elle reste là, moi, en fait. J'ai envie qu'elle se casse. Comment elle a fait pour aller dans la cuisine ? Quand on était là-haut, peut-être ? Mais dans ce cas-là, après, ça veut dire qu'elle s'est planquée. Ok. Je serai... Alors, je serai le gars, là. Je... Je ne sais même pas comment on s'appelle, d'ailleurs. Inspecter. Un plat de gros stolis, je ne sais pas ce que c'est. Fait par la voisine. Je ne suis pas sûr que je dois manger ça. Mais l'odeur est irrésistible. Bon, bah, on va manger, on va test, hein. Mauvaise idée, à mon avis, mais... Il y a même les bruits de... Les bruits de mangeage. Ok, je m'en doutais. Je m'en doutais. Et c'est une note. La note dit juste... Bienvenue... Bon retour à la maison. Non, bienvenue à la maison. J'imagine que c'est venu de cette femme. Mais où est-ce qu'elle est allée ? J'ai entendu un bruit derrière. Alors que je déchargeais les cartons dans ma nouvelle maison. Je ne pouvais pas m'empêcher de me rappeler... Oui, tous les efforts que ce voyage à Mariana m'a pris. Combiné avec cette rencontre étrange avec la voisine, tout ça m'a fait réaliser que j'étais épuisé. Oh non ! Je voulais regarder la cassette avant d'aller me coucher. Je décidais que ce serait... Que ce serait sage de faire une petite sieste dans la chambre principale. En plus, j'étais curieux de tester le confort de mon nouveau lit. Ah ok, d'accord. On a le choix. Mais oui, non mais là... Honnêtement, je ne sais même pas si je... Je ne sais même pas si je ferais une sieste là ou si... Genre je... Je m'arrangerais pour vérifier que les clôtures soient bien en place. Et que... Je ne sais pas, la grille soit fermée. Enfin bref, faire changer les serrures quoi. Et puis j'ai horreur de ça honnêtement. Alors ça peut partir d'un bon sentiment, mais genre les voisins un peu trop curieux, vous savez. Ah, on ne peut pas prendre la boîte. Les voisins un peu trop curieux, vous savez. Qui s'immiscent un peu dans vos affaires. Ah bah tiens, j'ai vu que... J'ai vu que vous aviez emménagé. Je suis venu dire bonjour. Puis il y a des voisins aussi, je ne sais pas si vous en avez des comme ça. Il y a des voisins aussi qui veulent absolument voir l'intérieur de votre maison. J'en ai même chez moi là, qui ont prétendu vouloir acheter la maison. Pour faire la visite quoi, voilà. Pour voir comment c'était. Et puis bon, ils ne l'ont jamais acheté bien évidemment. Mais je suis sûr que... La voisine là, ça doit être ce genre là. Bon après je pense qu'il y a autre chose d'accord plus chelou derrière. Mais bon, alors... Ah oui non, je ne peux pas prendre la VHS pour l'instant. C'est étrange ce qu'elle a dit aussi. Genre, vous connaissez déjà cette maison. Vous en connaissez les moindres recoins. Bon en tout cas pour l'instant ça promet. Au bout de 26 minutes, notre petit truc... Premier petit truc chelou. Ah, je me demandais, ok, c'est parce qu'en fait quand on passe sur les tapis, le bruit des pas change. C'est un détail plutôt sympa. Alors je ne suis pas sûr que je m'habituerai à ce lit. Mais ça va devoir faire l'affaire pour l'instant. On s'habitue toujours. C'est vrai que c'est sympa quand on arrive dans un nouveau coin. La première fois qu'on se met au lit après avoir déchargé un maximum de choses. C'est quelque chose. J'écoute. J'écoute parce que là... Cette fois je n'ai pas rêvé de cette maison. Peut-être. Enfin probablement parce que j'étais finalement là. Non, cette fois j'ai fait un rêve différent. Ok. Ok, bonjour. J'imagine que c'est notre femme. Ma femme et moi sommes pressés d'aller à l'hôpital. Elle était clairement en plein labeur. Je me retrouve dans ma voiture à conduire rapidement ma femme à l'hôpital. Puisqu'elle avait perdu les eaux. Chéri, est-ce que ça va ? Oui. Évite juste les nids de poules. Elle rigole nerveusement. Est-ce que tu as appelé ta mère ? Ah non, j'ai oublié. Est-ce que tu peux l'appeler une fois qu'on sera là ? Oui, bien sûr. Merci. Et s'il te plaît, rappelle-toi que l'autoroute est bloquée. Maintenant, dépêche-toi. Je me dépêche. Accroche-toi. Ça doit être... Ok, d'accord. Ok. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Jessica ! Oh, j'ai des frissons, bordel. J'ai des frissons. Oh mon Dieu. Je ne sais pas parce que si je m'attends à ce qu'elle se réveille là, ou... Je pense qu'elle va se réveiller, non, je ne sais pas. On est dans de la lave ou... Oh, bordel. Ce rêve m'a foutu des frissons. En vrai, hein. Je ne sais pas vous, mais... Bon. Ok. Oh mon Dieu, quel rêve horrible. Tu m'étonnes, bah... Oui, t'essayes d'oublier la mort de ta femme et tu rêves à ça. Ce... Ce son de liquide qui coule. Je l'ai entendu pendant que j'étais endormi. D'où est-ce que ça vient ? Ah oui, d'ailleurs ça, je ne sais pas si vous avez remarqué des... Enfin, je pense que oui. Mais vous savez, des fois, genre, vous dormez et puis il y a un bruit. En particulier quand vous êtes proche de vous réveiller. Il y a un bruit, à l'extérieur ou dans votre maison, qui est intégré dans une histoire de votre... Ouais, dans une histoire d'un de vos rêves. Juste avant que vous vous réveillez. Sauf que l'histoire de votre rêve, elle paraît durer hyper longtemps, alors que c'est genre tout récemment qu'à côté de votre chambre, il y a un bruit ou à l'extérieur, je ne sais pas. Ça m'a toujours fait halluciner, ça. La capacité du cerveau, quand on est endormi, presque à ralentir le temps, en fait, et à créer des histoires à partir de sensations, de perceptions, quoi. C'est là ? C'est là, non ? On est d'accord, non ? Ça m'a fait peur. Je m'attendais aussi à ce qu'il y ait un truc derrière. Attendez, doit y avoir une autre... Ok. La porte n'était pas ouverte en bas, là. Ça, c'est sûr, elle n'était pas ouverte. Ok. Alors ça, si je ne dis pas de bêtises, ça vient de la pièce qui est fermée. Ah, génial. Il y a une fuite au plafond. J'imagine que c'est ma punition pour acheter une vieille maison. J'ai un mauvais pressentiment à propos de ça, par contre. Je ne peux pas vraiment l'expliquer. Peut-être que c'est le bruit constant. Peut-être que c'est l'eau en elle-même. Je ne sais pas. Je ne peux juste pas m'empêcher d'avoir cette sensation bizarre quand j'y pense. Ou alors c'est peut-être aussi ta voisine qui t'a stalké et qui est peut-être dans la maison actuellement. Mais je m'en occuperai demain. Je ne peux pas... Enfin, je n'ai pas le courage de m'en occuper maintenant. Je vais retourner me coucher. Ah bon, ok. Et puis ça combiné avec les... Avec les bruits de grincement. On ne sait pas vraiment si c'est la maison qui craque ou si c'est autre chose. Ah là là, c'est incroyable. Alors, euh... Une cassette avec une étiquette. Cassette numéro 2, l'accident. Pour l'instant, on ne peut toujours pas... Attendez, c'est vrai qu'on n'a pas inspecté, je pense, la télé. Peut-être qu'il faut inspecter la télé pour débloquer l'option de regarder les cassettes. Attendez, c'est moi et je n'avais pas fermé le... Je n'avais pas fermé la porte en allant me coucher. Ça, c'est pas malin, ça. Pas malin du tout. C'est beau, par contre. Franchement, là... J'aimerais bien habiter en pleine nature comme ça aussi. Ok, bon, apparemment, on laisse le camion ouvert. Il manque une caisse. On la laisse dans le camion, on a confiance pour l'instant. Je vais quand même fermer la porte, là. Si on pouvait verrouiller, aussi. Dans... J'ai vu un... Ah, voilà, je pense que ça va être là. J'ai vu une vidéo de Librarian, où il jouait un jeu d'horreur qui se passe dans un cimetière. Et, grosso modo, on pouvait verrouiller les portes. Je crois que ça ne faisait rien du tout, mais c'était... Je trouve que l'idée est bonne. Alors, un magnétoscope qui marche. Du coup, attendez. Je vais essayer de... Non, toujours pas. Bon, ok. Oh, mais ces bruits, ça va me rendre fou. Puis, en plus, avec le bruit de l'eau qui coule, là. Bon. Je vais laisser la porte ouverte en bas. Le bon truc à faire, ce serait peut-être de fermer toutes les portes. Comme ça, je verrai s'il y a un truc d'ouvert. Mais bon. On aime vivre dangereusement. C'est pour ça qu'on a acheté cette maison en vivant tout seul. Alors, par contre, toi, t'as de la chance de pouvoir te retourner, te coucher comme ça. Parce que moi, il suffit que, même si je suis ultra fatigué, genre je me relève le matin, très tôt ou dans la nuit, pour plus de 5 minutes. Alors, surtout s'il faut descendre les escaliers et tout, je suis réveillé, c'est mort. Je ne peux même pas me recoucher, quoi. Il n'a pas fait de rêve pour l'instant. Je pense que ce n'est pas la dernière fois qu'on entend parler de notre voisine, quand même. Ah, ok. Notre téléphone, je pense. C'est ça, non ? Bon, bonjour, fils. Ah, ok, ok. Ah oui, d'accord, c'est notre père, là. Bonjour, fils. Ta mère m'a dit que tu as été arrivé à Mariana hier. Comment ça se passe ? Alors, on va répondre. Eh, papa, eh bien, tu sais... C'est tout ? C'est tout ? Ah, ok. Ah, je sais, je suis désolé. Et comment est la nouvelle maison ? Est-ce qu'elle comble tes attentes ? Bah, à part la fuite, mais oui, sinon. Ah, ça va. J'apportais les cartons à l'intérieur hier et j'étais ultra fatigué. Mais là, je vais finir de le faire, maintenant. Ok. Bon. Attendez. Ah oui, non, ok. Je croyais que ce carton-là, on ne l'avait pas amené. Mais non, ça va. Après, c'est vrai que la voisine, si elle avait voulu être utile, au lieu de nous stalker comme ça, elle nous apportait ses gâteaux chelous. Elle aurait pu nous aider à rentrer la dernière boîte, hein. T'as qu'à faire. Bon, c'est parti. On va enfin finir de... Une partie du déménagement, voilà. La petite musique qui reprend avec le... Le lever du soleil, je pense, du coup. Ah bah oui, puisque notre père qui nous a dit bon matin. Good morning. Donc, ouais. Sympa, sympa. J'ai l'impression que c'est marrant parce que ça, c'est typiquement, je trouve, des... Enfin, typiquement, je ne sais pas, mais on voit beaucoup ce genre de maisons en Amérique du Nord, quoi. Des... Une architecture pas ancienne, mais... Je ne sais pas, qui doit dater facile les années 50. Même un peu avant. Et qui fait très... D'ailleurs, il y a quoi dans cette boîte ? Ok, cuisine. Et qui, ça fait très... Ça fait très ranch, enfin. Ça fait très rural, en fait. Ça a son petit charme, hein. Il y a une autre cassette, là. Je crois qu'elle n'était pas là avant, il me semble. Qui s'appelle comment, celle-là ? Ah, on peut enfin les attraper... Enfin, on peut enfin les prendre en main, quoi. Alors, cassette 3. Rumble, hein. Alors, j'ai envie de la traduire en mode... Terrassement, hein. Oui, oui, je... Ça se voit que j'aime l'attaque des titans. Mais Rumble, c'est genre l'effondrement, je pense. Rumble, c'est un... C'est un tremblement, plutôt. Voilà. Ce n'est pas le grand terrassement, mais... Mais pas loin. Du coup, attendez. Je vais regarder les VHS, hein. Parce que, bon. On a tout fait. On a tout fait, donc, bon. Ok, c'est parti. Alors, alors que la cassette commence à être lue, je vois un homme d'âge moyen tenir la caméra. Je réalise que l'homme est dans la même maison que celle dans laquelle je suis. Il dit tout sourire et s'éloigne de la caméra pour rejoindre sa famille qui joue dans le jardin. Je me demande s'ils sont les propriétaires précédents de cette maison. Alors ça, c'est tout à fait le... Tout à fait l'histoire de... Tout à fait l'histoire de... Sinister. Sa femme et ses enfants ont l'air de s'amuser. Ils rient et ils courent partout. À un moment, la femme vient derrière le mari et met ses bras autour de lui. Ils sourient tous les deux et regardent brièvement à la caméra. C'est vraiment cool. Je ne peux pas m'empêcher de sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On dirait qu'il y a une tension sous-jacente. Une sensation d'inconfort, mais c'est dur à décrire. Peut-être que c'est juste moi. Mais j'ai l'impression que les choses ne sont pas aussi parfaites qu'elles semblent être à la surface des choses. J'ai l'impression que le bonheur qui est montré ici est un appât pour me tenter et me tendre un piège. C'est écrit sur le visage de l'homme. C'est comme s'il essayait de cacher quelque chose derrière son sourire. La cassette s'arrête quand un des enfants tombe et se ramasse au sol. Pendant que la mère essaye de calmer le garçon qui pleure, le sourire hypocrite de l'homme s'efface finalement alors qu'il s'approche de la caméra pour l'éteindre. Une fois qu'il est juste en face de la caméra, je ressens un sentiment comme si je m'étais introduit dans leur vie. Comme s'il m'avait pris en train de regarder sa vie personnelle. La cassette s'arrête. C'est une sensation étrange. Regarder ces enregistrements de la vie de quelqu'un d'autre, je ne peux pas m'empêcher de me demander qu'est-ce qui leur est arrivé ? Où est-ce qu'ils sont maintenant ? Est-ce qu'ils ont déménagé il y a longtemps ? Est-ce qu'ils sont toujours ensemble ? C'est comme si que je regardais dans un monde qui n'est pas le mien. Un monde qui est à la fois familier et étranger en même temps. Ouais, 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 j'avoue que ça doit être hyper chelou. Franchement, je pense que c'est quelque chose que je ne ferais pas. Honnêtement, après, si, peut-être que j'espérais être, genre je me croirais pendant 5 minutes dans un film d'horreur en mode Ah, vas-y, je vais trouver des... Je vais trouver un fan-footage, voilà, ça va faire le buzz. Je vais le poster sur le grenier de l'étrange. Mais non, regarder des enregistrements de la vie perso de quelqu'un, comme ça, franchement, je ne le ferais pas, quoi. Alors... Message de maman, tout va bien ? Ouais... J'ai entendu du bruit là-haut, on va aller vérifier quand même. Ouais, tout va bien, j'ai trouvé cette cassette bizarre. Je pense que ça vient des anciens propriétaires de la maison. Est-ce que tu l'as regardé ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Je m'attendais à ce que tu me dises de ne pas le faire, mais oui, je l'ai fait. J'ai vu des trucs bizarres. Ouais. Ouais, ouais. Oh. J'aime bien cette intégration des SMS. Ça apporte un petit plus. En même temps, ça apporte du réalisme, mais ça casse un peu le... Vous savez, genre, on est un peu dans notre monde, on est en train de psychoter un peu. Et puis tout d'un coup, on a un SMS qui nous ramène un peu au monde réel, on va dire. Mais ouais. Le message est toujours là, d'ailleurs. De la voisine chelou. Et ça m'arrive... Alors, c'est marrant parce que ça, ça m'arrive. Vous savez, quand il dit, je me demande ce qu'ils font maintenant, s'ils sont toujours ensemble, etc. Ça m'arrive quand je tombe sur des... Sur des vieilles vidéos sur YouTube dont la chaîne n'est plus active. Et... La plupart du temps, en fait, c'est parce que c'est des YouTubers que j'aime bien et j'espère qu'ils vont bien, tout simplement. Et je me demande, ouais, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'ils viennent ? C'est un drôle de... Drôle de sensation. Bon. C'est ce que vous... C'est ce que vous devez vous dire souvent, d'ailleurs, en regardant le grenier de l'étrange. Mais ça va, ça va, ça va. Voilà. Mais je peux en repousser. Tout va bien. Bon, on peut lever... On peut lever les... Les lunettes des toilettes, mais on ne peut pas aller aux toilettes, apparemment. Voilà, on n'a pas envie. Du coup, la cassette numéro 2, c'était quoi ? C'était... Celle-là, je crois, non ? Ou celle dans la cave ? Non, ok, c'était celle dans la cave. Bon. On va... On va voir comment... Comment se porte la fuite d'eau, hein. Ça va, elle est... Oui, elle est... Ça a grandit, en effet. En effet, on dirait plus une fuite de mazout que d'eau, mais bon. On dirait que ça s'est un peu empiré pendant la nuit. Je vais devoir appeler quelqu'un pour s'en occuper plus tard. Ah. Ce... Ce bruit constant me rend fou. Alors. L'accident. À mon avis, ça, ça ne va pas être aussi joyeux. Ça va pas... Attendez, j'ai envie de faire un truc. Non, ok. C'est parce que j'avais envie de poser la cassette pour fermer la porte de la cave. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors... La cassette montre cet homme, qui, je suppose, était le propriétaire précédent de cette maison, en train de travailler dans la cave, avec la caméra posée sur un comptoir, et pointée vers lui. Il a l'air d'être seul dans la maison. Même si je peux entendre ses enfants jouer dans le jardin. La cassette est un peu endommagée, mais je peux quand même voir ce qu'il se passe. Pendant quelques secondes, il reste juste là en silence. Comme s'il se préparait à dire ses premiers mots à la caméra. Alors qu'il commence finalement à parler, je suis soudain pris d'un sentiment de malaise, et je frissonne légèrement. L'homme paraît... paraît avoir ce même sentiment de malaise, et il a l'air vraiment... Il n'a pas l'air bien, quoi. Ses mots, mesurés et hésitants, trahissent le fait qu'il essaye de décrire un sentiment qu'il ne peut pas vraiment comprendre, mais qu'il l'a... qu'il l'a pris tout entier. Il parle d'un sentiment de désastre imminent, d'un événement terrible, qui va, selon lui, arriver à sa famille. Il est de moins en moins cohérent, jusqu'à ce qu'il soit submergé par ses propres émotions, et... fasse tomber accidentellement l'outil qu'il utilisait. Il commence à pleurer, en couvrant sa bouche pour que personne ne le remarque. Il dit que... cet événement terrible sera de sa faute. En le regardant, je ne peux pas m'empêcher de... ressentir que ses mots sont dirigés vers moi. C'est comme s'il... savait que je suis là... à le regarder. Et qu'il essayait de... communiquer avec moi. La façon dont il parle de ses événements, c'est comme si... ils étaient déjà arrivés. Mais... alors pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Pourquoi est-ce qu'il ne fait rien pour... empêcher que ça arrive ? Et c'est quoi le but de ces cassettes ? C'est de plus en plus chelou... et de plus en plus flippant et hyper creepy. Imaginez, vous trouvez ce genre de cassettes. Oh... à un moment donné, je vous jure, je vais me dire... je vais me dire c'est... je vais me dire c'est bon, c'est tranquille, c'est juste le bois qui... c'est juste le bois qui craque. alors qu'en fait, ça va être cette stalkuse de voisine qui va être dans la maison. On va bien... je m'attends à la voir apparaître en mode jumpscare, genre derrière le comptoir de la cuisine ou un truc comme ça, quoi. C'est sûr. Ah, là, là. Bon. Quelques petits frissons là, on le... Est-ce qu'on continue à manger les gâteaux ? Ah, on peut tous les manger, ok. Bon, j'aurais peut-être pas dû en fait prendre le deuxième boucher. Bon. Et ça, c'est... tremblement. Voilà. J'ai hâte, du coup, de voir qu'est-ce qui se passe... qu'est-ce qui arrive à cette famille. Bien chelou, tout ça. Alors que la cassette commence sa lecture. La scène qui se présente à moi est totalement... désorientante. Je sais pas si c'est un mot. Et vraiment perturbante. L'homme des cassettes précédentes se tient dans un lieu impossible à identifier. On dirait qu'il flotte dans les ténèbres. Entouré par de longs traits rouges qui s'étendent aussi loin que le regard porte. Comme des veines qui émergent mystérieusement d'au-dessus de lui. Et inexplicablement disparaissent en dessous de lui. Étrangement, je peux sentir leur pulsation à travers la télé. Et cette sensation va jusque dans ma poitrine. Ça me suffoque avec les mêmes sentiments que cet homme semble avoir. Dans cette ténèbre écrasante, je ressens le désespoir de cet homme. La culpabilité et le regret. Mais je ne peux pas me résoudre à arrêter la cassette. Et je continue à regarder ce qui se passe. La caméra tremble et d'une certaine façon semble faire partie du corps de l'homme. Sa façon d'être me terrifie. Ses mots sont fragmentés, formant à peine des phrases cohérentes. Pendant les brefs moments où je vois son visage, il y a une douleur énorme dans ses yeux. Comme s'il portait un fardeau énorme sur ses épaules. Il exprime ses regrets et appelle sa famille, mais il est seul dans cet endroit. On dirait que sa famille n'est plus joignable et qu'il se blâme lui-même pour ça. C'est vraiment une vision de cauchemar. Et je peux sentir sa douleur à travers l'écran. En écho avec mon propre être, comme si on partageait la même conscience. Au milieu de son propre désespoir, sa bouche s'ouvre grand, prêt à relâcher son agonie. Oui, mais avant qu'il puisse le faire, la cassette s'arrête soudainement. Je me sens dévasté par l'intensité de ce que je viens de voir. Je me sens même coupable de regarder ma propre réflexion dans l'écran de la télé. Et pourtant, j'ai l'impression d'en avoir besoin. Ah ouais, ça plus la petite musique là, c'est... Ouais, c'est franchement rien qu'avec des mots, que je traduis imparfaitement malheureusement, mais rien qu'avec des mots, c'est lourd. Je ressens un peu... Ouais, je ressens un peu ce qu'il veut dire, quoi. Ah, ça fait du bien. Après tout ça, je pense qu'il faut mieux qu'on aille prendre l'air sur le balcon, ouais. Enfin, sur la terrasse. C'est pas une terrasse d'ailleurs, mais... Bon, bah c'était bien. Écoutez, maintenant on va aller se coucher, on va faire des beaux rêves. Je sais pas quoi faire par contre là, pour le coup. Je vais aller... Je vais aller voir ce qu'il se passe par là. Ah, on est vraiment dans les bois. J'avais pas fait gaffe qu'il y avait vraiment les bois comme ça derrière... Derrière notre maison. On entend même le bruit de l'eau. Ça c'est vraiment un truc qui pourrait arriver dans les rêves. Vous savez, genre vous entendez un bruit justement, comme je disais précédemment, qui est censé venir d'un endroit de la maison. Et genre même quand vous êtes à 50 kilomètres, vous entendez toujours ce bruit. Ça n'a aucune logique, mais c'est vraiment une logique de rêve, quoi, en fait. Vous savez quoi, on va manger les gâteaux, hein, parce que... Fuck it. Cette femme était très étrange, mais ses grosses tolis sont délicieux. Bah écoute, hein. Rah, ça me donne faim. Il est une heure du mat', je devrais peut-être pas manger, mais bon. J'ai faim quand même, hein, du coup. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire du coup ? On va à la cave ou... Euh... Tout à l'heure, il a mentionné qu'il fallait appeler quelqu'un. Ok, bon. Je... Je sais pas trop quoi faire. Je me demande quand même... Attendez, c'était où déjà, ce... C'était là, hein, cette pièce fermée. Non, c'était pas là. C'était à l'étage, cette pièce fermée, là. Ah, bah attendez, il est peut-être temps de déballer les cartons, non ? Parce que ça fait... Ça fait deux jours, je sais pas comment on vit. Genre, toutes... Toutes nos affaires sont dans les cartons. Euh... Attendez, non. Elle est où, cette... Elle est où, cette... Elle est où, cette pièce ? Bah, attendez. Ah, ok, d'accord. Je pensais qu'on sortait directement d'or. Ok. Elle est balèze, comme maison, quand même, hein ? Bah, attendez. Non, non, non. Là, les portes, elles étaient rouges. Celle-là, la porte était rouge. Et celle-là, la porte était rouge. Je suis pas fou. Ah, il se demande si la clé serait pas quelque part dans la maison. Me dites pas qu'il va falloir faire tous les... Je me dis pas qu'il va falloir faire tous les tiroirs, quand même. Ça se trouve, là, vous êtes en train de gueuler... Gueuler devant votre écran parce que j'ai raté la clé. Non. Non. Bon. Je ferais peut-être un petit cut au montage, du coup, pour pas que ça prenne trop de temps. Par contre, ça me perturbe le fait que... Je me demande, du coup, si on n'est pas vraiment dans un rêve, hein, pour le coup. Parce que pour que... Alors, le papier peint, je sais pas, mais en tout cas, les portes étaient rouges. Ah, ok. Alors, j'ai regardé, apparemment... C'est parce que j'avais pas mis les... Les... Les cartons dans les bonnes pièces. J'ai dû passer, du coup, hors... Entre guillemets, hors caméra. J'ai dû passer, euh... Une bonne demi-heure. Elle me demandait ce qu'elle allait pas. Mais en fait, j'ai mis deux cartons dans la chambre principale. Alors qu'un des cartons doit aller dans la salle de bain. Voilà, voilà. Je me disais, j'étais prêt à arrêter le jeu. Enfin, et à reprendre plus tard. Je pensais que c'était un bug. Et à reprendre dès le début. Donc, voilà. Logiquement, on est bon. Enfin. Alors que j'amenais les box, j'amenais les boîtes dans la maison. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander répétitivement ce que je faisais ici. J'ai... J'ai eu une impulsion quand j'ai acheté cette maison. Ah oui, c'est une... Il y en a qui ont des impulsions quand ils commandent sur Amazon. Mais là, c'est... Le mec, il achète une maison, quoi. Sympa. Sympa, sympa. Mais les rêves vivides et récurrents que j'ai eus après l'incident ont totalement contaminé mon esprit. Et ont continué à me hanter jusqu'à ce que j'abandonne. C'est comme si je n'avais pas eu le choix. Peut-être que c'est le désespoir de vouloir repartir à zéro. Ou le besoin d'échapper des souvenirs. Des souvenirs de cette nuit horrible. Mais me voici. Dans cet endroit étranger. Avec personne à part moi-même. Pour un moment, pendant un moment, je me suis demandé si j'allais bien mentalement. Alors j'ai pris une grande respiration. J'ai laissé l'odeur humide de cette vieille maison remplir mes poumons. Et avec un certain sens de la détermination, je me suis chuchoté. Je suis ici maintenant. Et je dois en profiter pleinement. C'est une bonne philosophie. Enfin, toujours est-il que j'ai toujours besoin de transformer ça en mon nouveau chez moi. Alors j'ai décidé de déballer tous les cartons et de décorer la maison. Ah, ça va être un peu fun ça. Ça va être un peu marrant. Alors, ouvrir. Oh ! Ok ! Eh mais, attendez. Ce jeu reprend vraiment... Alors je sais bien qu'il n'y a pas que Tomb Raider qui avait des menus comme ça. Mais c'était vraiment, dans l'inventaire de Tomb Raider, c'était ça. C'était un menu déroulant comme ça, horizontalement. On pouvait sélectionner des objets comme ça. Je suis persuadé que le développeur doit être un fan des premiers Tomb Raider. Qui était géniaux d'ailleurs. Donc je le comprends un peu. Alors, des vêtements pliés. On va mettre ça là. Est-ce qu'on peut les mettre dans... Ne vous inquiétez pas, on ne va pas non plus passer toute la journée. On n'est pas dans les Sims. Ou dans House Flipper. Mais bon, ça peut être sympa du coup. Alors, pareil, on va mettre ça là. Alors j'ai vérifié d'ailleurs. Pendant cette demi-heure où je cherchais ce qu'elle n'est pas. Alors. Des draps de lit. J'ai regardé dans les menus et le menu... Enfin, on peut changer la langue soit en anglais, comme c'est le cas maintenant. Soit en portugais brésilien. Donc en effet, c'est ce jeu. Attendez, est-ce qu'on peut rotater ça ? On peut rotater ? Bon, c'est un peu bizarre. J'aurais pas dû mettre les oreillers comme ça, mais c'est pas grave. Donc ce jeu est bien, je pense, développé par un brésilien. Je sais plus pourquoi je me suis dit ça. Peut-être à cause du nom Mariana, le nom de la ville. Il me semble que c'est une petite ville au Brésil. Au Brésil. Ah, ok, d'accord. Hop. Album photo. Du coup, je me suis... Ah, attendez, bougez pas. On met la sculpture là. C'est moche de toute façon. Alors, bonjour. Eh, mec. Comment est-ce que ça va ? J'aime bien. Il n'y a pas les noms, en fait. Alors, à la limite, maman, papa, ça marche. Mais là, c'est... Beau frère. Bon, au moins, c'est clair. Comme ça, qui sait ? Eh. Eh bien... Du coup, je sais pas si je l'ai traduit. C'est... Eh, mec, comment ça va ? Alors, eh bien, je suis un peu submergé, honnêtement. Ouais, bah ouais. Je suis un peu con, mais bon, après... Dans ce genre de situation, c'est toujours difficile de poser les bonnes questions, on va dire. N'est-ce pas ? Ah non, il nous a répondu. Il dit, ouais, moi aussi. Elle était... C'était une personne incroyable. Ma... Ma sœur t'aimait, mec. Je sais. Elle te détestait. Bon, je pense pas qu'elle le détestait vraiment, mais voilà. Comme un frère et une sœur. Dans les animés, par exemple. Ah là, ah là. Bon. Ah ah. Eh ouais, je le sais. Mais sérieusement, c'était pas ta faute, mec. Rappelle-toi de ça. Je sais. Bon, il a l'air sympa, le beau frère. Ah oui, d'accord. Je m'aperçois que j'ai mis le... Le drap, vous savez, quand on sort du bain. Ok, c'est la musique. Il m'avait semblé entendre quelqu'un sonner à la porte. J'ai mis la serviette de bain, en fait, sur le lavabo tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Prends soin de toi. Ok. Alors, attendez. Parce que là, du coup, je peux plus défaire les cartons. C'est-à-dire qu'il y a un truc, il y a bien quelqu'un qui a sonné, du coup, c'est ça, non ? What ? Quoi ? C'est bien ce qu'il me semblait. Il y avait un espèce de truc qui flottait, là. Oh, j'ai des frissons, bordel. J'ai des frissons. Oh, non, 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 non. Écoutez... Écoutez la télé. Écoutez le... La neige. Attends, la télé, je sais pas comment dire. Le statique. La télé s'est allumée toute seule. Et je peux vaguement entendre un bruit à travers le... À travers la neige. J'appelle ça de la neige, vous savez, quand la télé fait ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui pleure ? Alors, non, là, c'est pas le... C'est pas le bois qui travaille. Ok. J'ai une bonne intuition, c'est ça qui s'est ouvert. Avec un carton déjà à l'intérieur. J'aime pas ça. Je suis certain de ne pas avoir emmené cette boîte avec moi. Je n'ai aucune idée de comment c'est arrivé ici. Écoute, on va l'ouvrir. Des vêtements de bébés, des vêtements de bébés, album de photos de la maternité, peinture, 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 peinture. On peut les prendre. On peut les prendre. Ça aurait été du coup la chambre de bébé, là, c'est ça ? Bon, écoutez, on va les ouvrir. On va laisser ça là, en mode... Comme si on faisait un rituel bien glauque. On va laisser tout ça par terre, écoutez. C'est glauque. Donc, en fait, le rêve, en fait, c'était pas juste un rêve. Il s'est vraiment passé ça, quoi. On a des goûts très questionnables en matière d'art. Mais bon, après, chacun ses goûts. Les goûts et les couleurs. Bon, on va continuer à... On va continuer ! Cette ambiance magnifique. Ce jeu me fait vaguement aussi penser à Mothered. Un jeu hyper chelou. Que The Librarian avait joué sur sa chaîne. Très, très perturbant comme jeu, honnêtement. Alors, c'est intéressant parce que ça parle en même temps un peu de l'histoire de... Enfin, le débat de l'IA, de la conscience et tout. Et là, il n'y a plus rien, je pense. Si, parfum, hop. J'aime bien comment est fait ce jeu. Même au niveau des menus. Le fait de pouvoir interagir avec les objets comme ça. Alors... Le conner... Alors, l'insurance prick, c'est le conner de l'assurance, apparemment. Hé, c'est... C'est franco de votre assurance auto. Je dois vous informer que votre véhicule a été déclaré bon pour la casse. Bonjour. Ok. Et alors ? Qu'est-ce qui se passe maintenant, du coup ? Alors, bon. Maintenant, c'est en bas, du coup. Toujours cette... Qu'est-ce que c'était ce bruit ? Je crois que c'est venu de... Du sous-sol. Oh, no ! Oh, TG ! Vous avez... On recherche les détails de l'accident pour voir ce qui est en cause. What ? Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message d'un numéro qui s'appelle 95 1207. Un message vide. Qui est-ce ? Donc, c'était bien un accident de voiture, en fait. J'imagine qu'on a eu en emmenant notre femme à la maternité. Mais ça, c'est le pire. Mais wesh. Hé, franchement... Horrible. Ça va être horrible. C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici ? C'est terrible. Cette fuite est en train d'abîmer rapidement le plafond. Oui, apparemment. J'ai l'impression que je dois faire quelque chose ou alors ça va s'effondrer bientôt. Je peux à peine regarder ça. Ça me fait tourner la tête et ça me rend nauséeux. Ah, ça bouge ! J'avais pas vu. C'est frustrant. Je sais que je dois en prendre soin, mais ça me répugne tellement que tout ce que je peux faire, c'est l'ignorer. Oh, mon Dieu, je déteste regarder ça. En plus, en fait, ça vient de, grosso modo, de la chambre qui aurait dû être la chambre du bébé, du coup. Bon, ok, c'est le même discours, ok. Mais là, c'est pas le plafond, gros. C'est... Si le plafond, il y avait des substances qui bougeaient comme ça dedans, casse-toi de la maison, fais la démolir, fais un truc, je sais pas, mais ouais. Ouais. Alors, attendez. Personne n'a répondu, du coup. Ok. Du coup... En vrai, c'est un peu le principe, d'ailleurs, des jeux Shilaz Heart. Parce que ça nous occupe sur une tâche... Voilà, une tâche bénigne, comme ça. Et pendant ce temps-là, il y a des petits événements qui se passent, genre on répond aux... À des messages, à des SMS qui n'ont, a priori, rien à voir avec l'histoire. Par exemple, le gars de l'assurance. Enfin, si, ça nous indique quand même qu'il y a eu un accident, mais je veux dire, c'est pas important de répondre au gars de l'assurance, quoi, pour l'histoire. Donc, ça nous occupe un peu, et pendant ce temps-là... Bah, pendant ce temps-là, le jeu fait son truc, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est... Je trouve que beaucoup plus de jeux devraient... Devraient... Prendre avantage de ça, en fait. Ouais, se... Se diriger vers cette direction-là. Après, bon, c'est une histoire de préférence. Ok. Ça vient d'où, ça ? Ça vient de la cave ? Ah bah oui, tant qu'à faire. Non, ça vient pas de là, je crois. Ça vient d'où ? On dirait que c'est vraiment dans les murs, en fait. Pour l'instant, le jeu a été gentil avec les jumpscares, à part la voisine chelou, là, qui m'a fait un semi-jumpscare. Euh, what ? Il y avait une porte, là, on est d'accord. Il y avait une porte ? On voit encore la texture de la porte, d'ailleurs. J'essaye de localiser le bruit. Je crois que tout a disparu. Ok. Toutes les fenêtres... Est-ce que c'est la voisine qui a mis un truc dans les gâteaux ? Je sais pas. Toutes les fenêtres ont disparu. Alors, j'ai regardé, hein, je vous... Je vous mens pas, j'ai regardé. Apparemment, il faut retourner à la cave. Apparemment, il faut aller aller là. Bon. Apparemment, le bruit venait de là. Bon, c'est vrai que c'était la seule fenêtre qui restait, du coup. Honnêtement, je... Ok, encore cette espèce de truc chelou. La porte est... Est fermée, derrière moi. Vous savez quoi ? On va dedans. Non, on va pas dedans. Alors, on est enveloppé dans des ténèbres, un peu comme le gars de... Exactement comme le gars dans la vidéo, là, qu'on a vu. C'est ça. Et exactement la même chose. En fait, c'était nous, quoi. Sauf qu'on s'est pas reconnu. Ah, ok. C'est qui, ça ? C'est notre femme. Il n'y a qu'elle et moi, là, du coup. C'est notre femme de dos. Alors là, je... Je contrôle plus rien, du coup. Ok, non, j'ai peur. J'ai peur, j'ai peur. Elle va se retourner. Elle va avoir une tête chelou. Ouais, ouais, ouais. Je sais, je sais. Ok. Bonjour. Ok. On est presque dans du Evangelion, là, en fait. Niveau imagerie et tout. Alors, la porte est toujours fermée. J'ai l'impression que du coup, on est toujours dans le rêve. Regardez ça, changer d'ambiance tantalement. C'était ta faute de maman. Quoi ? Ok. Tu es une déception. Pourquoi est-ce que tu dis ça ? Toujours pas de... What ? Ah, ok. La maison est littéralement sans dessus dessous. Ok. Je me rappelle, d'ailleurs, il y avait une scène comme ça, à l'époque, c'était Max Payne. Je crois que c'était le premier jeu. On peut même pas aller à l'étage. On peut même pas aller à l'étage. Dans Max Payne, il y avait une scène comme ça. Il avait un rêve chelou. Je crois que c'était la séquence qui m'avait fait arrêter le jeu. Ça me faisait flipper, mais de ouf. Je crois que Max Payne avait perdu son fils. Et... C'était genre une séquence comme ça. Oh bordel, j'entendais pas derrière moi, non ? Et genre, il y avait des cris de bébé, enfin des pleurs de bébé en même temps dans le rêve. Ça m'avait mis mal, mais mal de chez mal, quoi. On est de retour à la cave. Oh, j'ai des frissons. Je peux même pas comprendre ce que je vois. C'est extrêmement... C'est un slime... Il y a ce slime extrêmement repoussant qui forme une tâche... Non, qui s'est formée depuis la fuite au plafond. Ça a une odeur horrible qui me rend nauséeux. Qui me fait tourner la tête et qui me désoriente. On dirait que c'est en vie. Ouais, et puis ça fait des bruits chelous aussi, hein ? Oh bordel. Oh, non ! Oh, non ! Oh, bordel, j'ai des frissons. Oh, non ! Oh, non ! Oh, non ! Oh, non ! Ah, ça, je veux pas. Non ! Non, j'ai déjà eu ça... Avec Fatal Midnight, là, avec ma sœur qui faisait des dingueries comme ça. Enfin, même si au final, c'était pas le cas. C'était juste moi qui avais des hallucinations, mais... Donc là, c'est peut-être aussi des hallucinations, du coup. Oh, non, elle est là. Oh, regardez, elle est là. La femme araignée, là. Est-ce qu'on s'approche ? Oh, non ! Ok, ok, je me casse. Salut ! A demain. Au revoir. Ah, à jamais. Oh, bordel. Du coup, il faut aller où ? Non, je pensais qu'il fallait aller là, c'est marrant. Même pas. Elle est toujours là, elle. Du coup, on vient de là. Bon, on va faire une boucle, hein. Eh, franchement, l'ambiance de ce jeu. Après, on peut dire d'attesquer la tête quickly, hein. Ok, ça devient un labyrinthe, là, pour le coup. On dirait que ces tableaux ont été peints par Jessica, mais je ne les ai jamais vus avant. Oh, non, elle nous suit, c'est ça ? Non, non, non. Ok, ok, pareil. Oh, j'aime pas ces bruits. Oh, là, là. Non, elle va être au plafond encore, c'est ça ? La façon dont elle se déplace, c'est tellement pas naturel. Et c'est tellement réussi, du coup. Oh, non. Allez, on se casse. Salut. Enfin, on n'est pas sortis de l'auberge, hein, mais bon. Et ça, ça prend de plus en plus vie, en fait. Ça va être quoi, à la fin ? Ça va être notre femme ? Ça va être notre bébé, ou ? Ok, d'accord, non, c'est la même chose. Ok, on sort. Elle n'est pas là, heureusement. La porte est fermée. J'ai qu'une seule envie, c'est vraiment de sortir de ce cauchemar. Vraiment. Alors, du coup, là, il n'y a plus la porte pour aller par là. Bon, on va par là, du coup, hein. Ok, elle est là. Tant qu'elle ne fait pas l'araignée au plafond, moi, ça me va. Bonjour. Jessica, ça va ? Logiquement, tu ne dois pas être là. Elle a l'air distraite par quelque chose, juste devant elle. Chérie ? Il n'y a pas de chérie qui tienne, là. Est-ce que tu as vu les... Les derniers... Les dernières peintures que j'ai faites ? Que j'ai faites ? Chacune ont pris une éternité à finir, mais je pense qu'elles sont parfaites. Oui, je les ai vues. Je pensais à toi et à notre bébé Laura, tu sais. C'est pour ça qu'elles sont si magnifiques. Jessica, est-ce que tu te rappelles de cette question que j'avais l'habitude de te demander ? La question, apparemment, c'était... À quoi ressemble Dieu ? Oui, à quoi ressemble Dieu ? C'est drôle que tu n'aies jamais été religieux, mais... Tu m'as toujours aidé à essayer de comprendre pourquoi on ne pouvait jamais vraiment le voir. Et j'apprécie vraiment ça, tu sais. Chérie, je suis tellement désolé pour ce qui est arrivé. C'était juste... C'était de ma faute. Tu me manques vraiment. Je suis vraiment désolé pour ce qui est arrivé. Mais je... Je le vois maintenant. Elle sourit. Je le vois et il est beau. Est-ce que tu le vois aussi ? Je suis désolé, mais je ne le vois pas. Je ne le vois pas du tout, Dieu, là. Au contraire. Ah, c'est vraiment dommage. J'aimerais que tu le vois aussi. Tellement puissant et incroyable. Dévastateur. J'ai envie de m'arracher le visage. Mais de la façon la plus belle. Ouais, on dirait vraiment une artiste contemporaine qui parle en fait. J'ai essayé de me pardonner. Je ne sais pas si je peux te laisser partir. Ah, ne t'en fais plus pour moi maintenant. On a notre bébé dont on doit prendre soin maintenant. Espèce d'idiot. Enfin, elle a dit ça dans Silly. C'est genre idiot dans un... Avec un petit côté affectueux. C'est un peu comme Baka. En japonais, quoi. Est-ce que tu entends ça ? Elle pleure. Pauvre petite chose. Je devrais aller voir notre petite fille. Elle a probablement faim. Ok. Ok. Ok, Jessica. Bah écoute... Ouais. Comme si on n'était pas traumatisés. On a besoin en plus de... D'avoir des hallucinations générées par... Des hallucinations générées par les gâteaux que nous a laissés notre... Notre pas très charmante voisine. Attendez, du coup, je vais où ? Faut retourner d'où je viens, j'imagine. C'est ça, non ? Ok. D'accord. Regarde-toi, chéri. Tu vois ? Je l'ai dit à ton père. Tu as faim. N'est-ce pas ? T'inquiète pas, Laura. Maman va te donner à manger. Oh, bonjour, chéri. Tu n'as pas été là pendant un moment. On t'a pas vraiment vu récemment. Maintenant que j'y pense. Où est-ce que tu as été ? Est-ce que tu ne... Est-ce que tu ne... Est-ce qu'on te manque pas ? C'est... On se sent tellement seul. Et c'est vide ici. Et Laura n'arrête pas de pleurer son papa. Bien sûr que tu me manques. Chéri, je pense qu'il est temps que je te laisse partir. Euh... Je pense. Non, non. Tu sais quoi ? J'ai une meilleure idée. Pourquoi est-ce que tu ne nous rejoins pas ? Oh, Laura... Te... A tellement besoin de toi. Tu lui manques tellement. Elle a tellement faim tout le temps. Je veux vraiment apaiser sa faim. Je ne peux pas la voir souffrir comme ça. Je ne peux pas vous rejoindre. Je suis désolé. Ou alors je vais vous rejoindre. Non. Je ne peux pas vous rejoindre. Désolé, Laura. Euh, désolé, Jessica. Et Laura ? Je vois. Oh, elle a tellement faim. Regarde-la. Je vais la nourrir alors, du coup, maintenant. Dommage que tu ne puisses pas nous rejoindre. Elle a vraiment besoin de son papa. Oh, bordel, c'est glauque. Qu'est-ce qu'elle fait ? Oh, bordel, avec le son en plus. Non. Ah, on peut rejoindre notre famille. Ou alors se casser, j'imagine. Glature Family Go. Ah, du coup, ok. C'est ça. Ça bugué, non ? Bonjour. Non, ok. Un des deux choix, du coup. Il y a eu un... Ok. Ouvrir, bonjour. Ok. Et, en fait, la tâche est restée comme ça. Excusez-moi. J'ai eu envie d'éternuer, tout d'un coup. Non, ce n'était pas une expression de dégoût. Ah, ça fait du bien de retrouver cette maison, mais je vais bientôt la vendre, je crois. Oh, bordel. Quitter la maison. Oh, wow. J'ai l'impression que cette porte devrait rester verrouillée. Ok. Donc, en fait... Ah, en fait, oui, d'accord. À partir du moment où les... À partir du moment où les portes sont devenues vertes, là, celle-là... C'était un rêve. Mais malgré tout, on a déballé quand même tout ça. Donc, qu'est-ce qui était un rêve ? Qu'est-ce qui ne l'était pas ? Et c'était qui, cette voisine, d'ailleurs ? Cette voisine hyper chelou. Attendez, si on essaye de quitter la maison par là... La porte est bloquée. Ok. Ok. Bah, c'était... Ouais, c'était... C'était quelque chose. Alors, est-ce que c'est la fin du jeu, par contre ? Quitter la maison. Ouais, je pense que c'est le mieux. Donc, a priori, on aurait de faim. Je ne vais pas vous mentir. Je ne me sens pas trop de... Je ne me sens pas trop de... Refaire le jeu pour avoir la deuxième faim. Depuis l'accident. Ça me fait vraiment penser à Mother, dans ce... Ce jeu un peu chelou. Le... La culpabilité... La culpabilité... N'a cessé de me hanter. Alors, j'ai construit un labyrinthe. Et j'ai trouvé la sortie. Les fenêtres ont disparu. Et oui, en effet, c'est vrai. Les fenêtres avaient disparu. Les portes aussi, du coup. Ok. Bah, écoutez, j'espère que vous avez aimé ce jeu. Je ne sais pas combien de temps la vidéo dure. Du coup, moi, ça fait à peu près deux heures que j'enregistre. Mais c'était sympa. Franchement, j'adore ce type d'horreur en mode... Ce qu'on appelle en anglais slow burn. Alors, j'ai trouvé trois secrets sur cinq. J'ai eu la bonne fin. Ça, c'est le principal. Et... Et du coup, ouais, j'adore cette horreur qui prend son temps, vraiment. Après, je ne suis pas hyper fan, en général, de l'horreur psychologique. Vous savez, genre, en fait, il s'avère que le gars avait des hallucinations. Ça, en général, je ne suis pas très fan. Par contre... Je ne sais pas ce que ça veut dire. Pas de traduction trouvée pour... Dans les menus. Bon, ok. Mais en tout cas, c'était vraiment un jeu très, très sympa. Gratuit sur Steam, du coup. Si vous voulez tester. Et avoir la mauvaise fin, du coup. Et trouver les deux autres secrets. En tout cas, les copines, nous, on se dit... Bah, à bientôt. Ah, ok, d'accord. Là, on voit la maison vraiment de nuit, tout éclairé. Je pense que ça doit changer avec la fin qu'on a eue. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos, comme celle-là, très bientôt. On se dit, justement, à bientôt. Salut tout le monde et merci d'avoir vécu ce jeu en ma compagnie. Allez, salut tout le monde. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada